bonjour chmuel bonjour bonjour gilbert ah ça fait longtemps content de te revoir ouais ouais on a vieilli depuis trois semaines un mois alors on n'a pas fait pile pool depuis un mois il faut bien le reconnaître alors désolé voilà on est vraiment désolé mais le mois d'août est très très puissant et très fort à deauville il faut le savoir et juste avant de commencer le commentaire de la paracha Ketitze et en même temps le mois des louls beaucoup d'événements se sont passés à la choule et c'était extraordinaire l'ambiance fabuleuse il y a eu des bar mitvot il y a eu des pidyonabens des rachats de kohen des anniversaires il y a eu il y a eu plein d'événements comme ça qui donnaient beaucoup de chaleur à la choule avec beaucoup 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 de monde il faut le dire et une chose très importante le Kinous à Thora donc c'est à la réunion de certains rabbinim qui sont venus pour faire des discours et je dirais même des discours d'une grande 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 qualité et c'était extraordinaire maintenant je veux remercier d'abord tous ceux qui étaient là les rabbinim qui étaient là les gens qui étaient là tout le mois d'août tout à fait tout à fait ont participé c'était à maîtrise là ou dans les activités ou nos donateurs ceux qui étaient là c'est un voile et rembraha et bilorin tchanatoma amen alors Ketitze c'est la mémoire de Malek c'est ce que tu as retenu toi dans ce que tu as retenu pour ce pulpo numéro 33 et moi juste un petit un petit vitz comme ça c'est une vieille dame tu vas voir le médecin qui lui dit j'ai écouté docteur je crois on m'a détecté l'alzheimer et lui il répond avant toute chose madame vous me payez d'abord la consultation voilà et le médecin quand même pour le mois d'août on va essayer de rentrer tout ça donc Dieu il dit la fin de la parasha c'est une parasha énorme puisque plus de 70 mitzvahs dans cette parasha c'est rempli rempli je prends la fin de la parasha rappelez vous de ce qu'il vous a fait à Malek tim khe et zekha à Malek efface rappelez vous d'effacer c'est un peu un paradoxe très intéressant c'est à dire même que tu l'as effacé rappel toi quand même l'année prochaine toujours de l'effacer pour te rappeler pour l'effacer bon bref c'est pour un autre chiot en tout cas il faut bien bien se rappeler pour effacer à Malek alors moi je rajouterais une petite chose pour faire un petit point là dessus c'est qu'il y a une confusion très souvent c'est qu'on pense qu'il faut lutter contre à Malek à chaque génération c'est de ne pas oublier de lutter contre à Malek alors que là c'est de lutter pour effacer à Malek et ça c'est très important parce que les autres religions pensent qu'il y a une espèce d'une dimension de revanche à chez les juifs c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà tu as bien dit ok donc moi je prends un pire qu'il y a un midrash extraordinaire qui va être le socle de notre pilipoule aujourd'hui je pense qu'il vraiment il est très pertinent ce midrash parce qu'il cache dans chacun de ces mots le secret du mois des loups le secret d'Amalek de tout ce que vous allez voir c'est magnifique et quand Dieu, quand Moshe Rabbein nous a dit au peuple juif rappelez vous d'effacer la mémoire d'Amalek n'oubliez pas ce qu'il vous a fait à Malek en gros là le peuple juif ils ont dit à Moshe mais comment tu veux qu'on se rappelle d'Amalek tu viens de nous dire tu viens de nous dire rappelez vous du Shabbat rappelez vous du 7e jour et faites le Shabbat et après tu nous dit rappelez vous d'Amalek alors comment on peut même se rappeler du Shabbat même se rappeler d'Amalek c'est trop demandé et Moshe Rabbein nous a marre là et on leur a dit il ne faut pas comparer un verre d'un bon vin un Bordeaux voilà et un verre de vinaigre mais non je n'ai pas les verres c'est un verre ça c'est un verre ça c'est un verre avec un super vin c'est à dire se rappeler du Shabbat et l'autre c'est un verre avec du vinaigre c'est à dire effacer Amalek écoute du premier mot de ce Midrash c'est qu'au dernier mot je ne comprends rien vraiment la mémoire elle n'est pas twitterisée c'est pas twitter il n'y a pas 140 caractères dans la mémoire pour se rappeler on peut se rappeler de Shabbat on peut se rappeler d'Amalek c'est quoi le problème ? d'ailleurs il y a beaucoup plus de Srirot il y en a 6 ou 10 chez les Spharasites c'est quoi le problème de se rappeler de deux choses on dirait si je me rappelle d'un voilà je me rappelle des deux je n'ai même pas regardé la tête c'est quoi le problème ? c'est quoi cette limite dans la mémoire ? limiter la mémoire d'accord ? et la réponse surtout oh attention c'est du vinaigre et du vin et comment tu m'as aidé ? mais si je n'arrive pas à me rappeler si ma mémoire est limitée sachant si c'est du vinaigre ou du vin le vinaigre n'aide pas la mémoire je veux dire il y a quelque chose de quand même assez bizarre dans ce midrash ok ? qui c'est sûr que dans la question comme dans la réponse il nous cache le secret de Mechiat Amalek le secret de Shabbat le secret j'espère du mois des loups aussi en réalité écoute la mitzvah de Zachor la mitzvah de se rappeler regardez bien en hébreu Zachor c'est les mêmes lettres que le mot Zachar qui veut dire mal masculin Zachar et Nekema pourquoi la mémoire elle a le même mot que le mot masculin homme parce que disent nos sages la mémoire c'est pas seulement l'otishka ne pas oublier des choses si c'est juste ne pas oublier on peut ne pas oublier des tonnes de choses mais chez nous la mémoire Zachor c'est comme un masculin c'est comme un masculin quand l'homme et la femme doivent créer une vie créer un enfant l'homme il est actif l'homme il est créatif c'est lui qui va donner une vie c'est lui qui va être dans l'action une mémoire il faut la créer il faut la vivre il faut en même temps solliciter la mémoire comme quelque chose d'ancien en même temps lui donner un sens et créer une vie tout le temps créer une vie à une mémoire rendre présent un passé infini cette chose-là c'est Zachor c'est-à-dire qu'il faut vivre avec la chose c'est pas simplement ne pas oublier donc dit le peuple juif à Moshé Rabbein tu demandes de vivre créer cette mémoire de Amalek mais on peut pas parce qu'on a une autre mémoire à faire vivre c'est celle du Shabbat et celle du Shabbat elle est complètement contradictoire avec celle d'Amalek soit on fait vivre cette mémoire cette philosophie d'Amalek soit on fait vivre la théosophie de Shabbat et pourquoi elles sont contradictoires c'est extraordinaire parce que la mémoire du Shabbat c'est quoi ? tout celui qui fait Kiddouche tout celui qui fait Shabbat qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de témoigner de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur du monde en tant que celui qui gère qui contrôle et qui maîtrise le monde à chaque instant Shabbat c'est le témoignage de la toute-puissance céleste d'Akadosh Baruch Hu c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le seul qui gère le monde tout est dans ses mains c'est un témoignage énorme le Shabbat c'est ça Zachor est fait un Shabbat maintenant Gilbert la mémoire d'Amalek c'est complètement l'opposé de ça pourquoi ? qui est Amalek ? Amalek a été celui qui a connu Dieu et qui l'a rebellé qui l'a combattu Amalek c'est le symbole de celui qui arrive à dire il y a un Dieu mais je le combat Amalek c'est lui qui dit Dieu ne maîtrise a priori pas tout regarde je peux me battre contre Dieu j'ai une existence contre lui je suis un rebelle alors quelle philosophie il faut choisir de le peuple juif ? soit c'est la philosophie de Shabbat qui dit que Dieu il maîtrise tout soit Amalek qui veut dire qu'il y a des gens il y a des possibilités des situations où on se rebelle on a un doute on remet en question l'existence de Dieu ces deux philosophies sont complètement contradictoires comment ils vont ensemble ? qu'est-ce qu'il répond Dieu ? qu'est-ce qu'il répond Moshe ? un verre de vinaigre un verre de vin rappelez-vous que le vinaigre il vient du vin et je vais vous expliquer on rentre maintenant dans Amalek Bassadeh on rentre maintenant dans le mois des loups le mois des loups par milliers et par centaines de milliers et des fois ça devient comme une mois des loups on a envie de donner peut-être une autre profondeur à cet exemple dis-lui Admorazaken Bantanen il dit que le mois des loups il arrive c'est comme un roi qu'en allant vers son palais il s'arrête dans les champs le roi est dans les champs il n'est pas dans le palais il est passé dans le champ pour voir tout le monde il y a une accessibilité qui va se créer il y a une proximité énorme et les gens viennent voir le roi le roi il sourit à tout le monde et tout le monde est content il y a une proximité énorme et après il repartra dans son palais et là ça sera moins accessible et moins disponible dit le Admorazaken le mois des loups le roi est dans les champs on peut voir le roi quand on veut les portes sont ouvertes par contre Rosh Hashanah et Kippour il repartira dans son palais royal et là ça sera la prière ça sera la synagogue ça sera tout ça ça c'est la force du mois des loups moi j'ai toujours une question quand je lis seulement c'est quoi si l'idée du mois des loups c'est l'accessibilité si Dieu il veut que tout le monde vienne le voir sans filtre ben c'est très simple tu ouvres les portes du palais royal tu dis open ouvert gratuitement tout le temps pour tout le monde venez pourquoi il doit se déplacer pourquoi il doit rentrer dans la boue juste annonce dans le journal que le palais est ouvert tout le monde sera là il n'y a pas grand chose à faire tu sais quoi le secret d'Amelr Bassadé Gilbert c'est énorme j'en pense c'est énorme Amelr Bassadé c'est pas que le roi il vient dans les champs pour qu'on puisse aller le voir si c'est juste pour aller le voir on ira dans le palais s'il voudra il vient lui nous voir pas nous le voir il a besoin lui de venir dans les champs pour nous voir à nous comment on est dans le champ parce que quand on va au palais qu'est-ce qu'il se passe on a la cravate on a le costume mais il veut pas ça lui ça il laisse pour lui un petit pour il veut nous voir quand on est sans cravate et sans costume c'est lui qui vient nous voir et quand il m'arrête quand il est souriant c'est pas parce que il veut nous faire plaisir parce qu'il a plaisir de nous voir nous voir nous voir comment on est dans la boue comment on est dans le doute comment ça va mal comment on est dans la contestation comment on est dans la rébellion comment on est en vacances comment on est au bureau pas avec la cravate et le costume ou les tefilés dans la synagogue il a besoin d'aller nous voir et nous prendre telle qu'on est avec nos faiblesses ça c'est le mois des loups cette proximité c'est pas pour que nous soyons accessibles à lui mais lui il veut nous regarder comment on vit notre judaïsme dans nos points faibles dans le moment de fissier au moment de doute de faiblesse et le peuple juif il y a deux verts il y a le verre de Kidouche celui de Shabbat il y a la relation qu'on a avec Dieu quand Dieu est tout puissant il contrôle tout il maîtrise tout ça c'est une relation du palais tout va bien c'est un bon vin Bordeaux 2009 magnifique il y a un autre verre que Dieu veut boire aussi ce verre là c'est le verre de Homet c'est le verre de vinaigre c'est le juif tel qu'il est sans le costume sans la veste il se rebelle il est triste il se met en question il doute ça aussi c'est une relation cette relation ce verre là zekos ça aussi c'est un verre le mois des loups Dieu veut chercher le vin qui se cache derrière le vinaigre pas le vin qui est dans la boutique dans la vitrine à 500 euros il vient voir les vinaigres et regarde comment dans ce vinaigre là quand la vie elle est complètement pas comme tu veux et quand tu n'as pas le temps d'aller à la choude peut-être tous les jours et tu viens seulement une fois par semaine et des fois même ça tu n'as pas envie comment derrière tout ça se trouve un juif qui est au fond de lui il a quand même du vin et ce vin là qui se cache derrière le vinaigre disent nos sages si tu sais mettre ce vinaigre dans une bonne salate il te rend ta salate tout ton plat magnifique il lève comme on dit dans la cuisine exactement c'est génial il relève le goût il dit où donc ça veut dire que c'est vrai que c'est important d'avoir cette relation de zakor et yom à shabbat la kadosh burkhu dit j'ai besoin des deux verres j'ai besoin du juif à la choule et j'ai besoin aussi de cette relation du juif quand le roi est dans les champs quand le juif est en vacances quand le juif est dans la situation faible de faiblesse là quand tout est vinaigre montre moi ton vin montre moi quand tu dis le juif simple qui dit ça ça fait plaisir beaucoup ça fait en sorte que ça ramène l'âme ça fait plaisir et là j'ai siné tout de suite ça m'a toujours en tout cas une super année pour tout le monde alors moi je vais dire deux trois petits mots pour conclure premièrement il faut quand même ne pas oublier qu'un saint émignon peut devenir un vinaigre ça c'est important c'est vrai un saint émignon peut devenir du vinaigre et d'autre part ça me rappelle une parole de la chassidou dont je ne me souviens plus qui était à l'origine de cette parole qui disait qu'en fait pourquoi le peuple juif a été choisi par Dieu pour donner la Torah au monde ou pour garder plutôt la Torah au monde c'est tout simplement parce que c'est le peuple de l'insolence et le peuple juif est un peuple insolent et c'est la vérité et la Torah a besoin d'insolence pour pouvoir un peu deviner